Romains chapitre 6, le verset 22. Asseyez-vous. Il faut apprendre à être discipliné. Asseyez-vous. Quand on annonce le test, on se lève tous ensemble comme des soldats. Tu ne te lèves pas après les autres. C'est de ne pas être discipliné. On ne marche pas comme une armée. Romains chapitre 6, verset 22. Voilà l'éducation que je veux que tu retiennes. On se lève ensemble. Romains chapitre 6, verset 22. Mais, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire, mais, maintenant, mais, maintenant, étant affranchi, étant libéré du péché, est devenu quoi ? Esclave de Dieu. Je voudrais qu'on le dise ensemble pour tous ceux qui ont la Bible et qui sont là ce matin, esprit à mes corps. Alors, étant devenu quoi ? Esclaves de Dieu. Nous sommes devenus quoi ? Esclaves de Dieu. C'est moi qui le dis ? Non. Nous sommes devenus des rois. Esclaves de Dieu. Des princes. Esclaves de Dieu. Des dignitaires. Esclaves de Dieu. Et si nous sommes devenus esclaves de Dieu. Et nous acceptons librement d'être esclaves de Dieu. Notre fruit sera quoi ? La sainteté. Et notre fin sera ? La vie éternelle. Asseyez-vous. Amen. Que Dieu bénisse à part. 1 Corinthiens chapitre 6. Maintenant il faut écrire. Écris tous ces passages maintenant. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 17. 18-19. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 19. Lisons à partir du verset 19 pour gagner du temps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Reprends s'il te plaît. Lise correctement et simplement. Ne sachez-vous pas que votre corps est le temple. du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Lévez la tête s'il vous plaît. Lévez la tête s'il vous plaît. Lévez la tête s'il vous plaît. Nous l'avons dit. Nous l'avons suffisamment dit que ce que Dieu poursuit, ce n'est pas notre confort, pas notre réussite, pas notre prospérité, pas notre promotion. Ce n'est pas ce que Dieu poursuit. Dieu poursuit une seule chose. Et les autres choses sont considérées comme des tremplés, des moyens. Il y a une chose que Dieu poursuit dans la vie de tout croyant. C'est de nous amener à être semblables, à ressembler à son fils bien-aimé. Car son fils bien-aimé est le premier-né, premier-né d'entre les frères. Romain chapitre 8, verset 29, nous dit cela aisément. Que tout ce qu'il a prédestiné, qu'il a justifié, il les a aussi... Quoi ? Destiné à être semblable à son fils bien-aimé. C'est très important de comprendre cela. Lévez la tête. Donc voyez, frères et sœurs, il faudrait que nous comprenions aisément ce que Dieu poursuit dans la vie. Déjà, si vous ne connaissez pas le but véritable, la raison principale, la raison vitale de l'action de Dieu dans notre vie, nous allons passer à côté du plan de Dieu. Nous avons vu l'histoire ici de Joseph. Bref, nous avons vu l'histoire de Job, le martyr. Et nous avons compris que Job, dans les mondages, nous avons compris que le châtiment est quoi ? Aide-moi. Le châtiment est différent de... Parle plus fort que ton voisin, le religieux qui saute les cultes. C'est dimanche, il vient se montrer pour que tout le monde sache qu'il est chrétien. Donc parle plus fort pour qu'il l'entende. J'ai dit, le châtiment est différent. Le châtiment est lié à un... A un quoi ? Sous-entend qu'il y a un péché. Donc le châtiment, Hebreu chapitre 12, Dieu nous châtie pour renforcer notre communion avec lui. Pour nous amener à lui. Pour nous amener à nous attacher davantage à lui. Mais les mondages, Jean chapitre 15, verset 2, la Bible dit, le sarment qui ne porte pas de fruits, Dieu le rétranche. Nous ne sommes pas concernés. Mais le sarment qui porte du fruit, Dieu les monde, Dieu cisaille les fausses fleurs, Dieu cisaille certaines branches, Dieu enlève, Dieu coupe certaines parties de l'arbre qui portent du fruit. Mais pourquoi est-ce que Dieu cisaille certaines fleurs, certaines branches du sarment qui portent du fruit? Voilà au fait là où, si nous ne prenons garde, beaucoup de chrétiens passent à côté de la chose. On se dit, mais certainement, Seigneur, je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour mériter ce que je suis en train de mériter. Je ne sais pas combien de mois je prie, j'ai crié vers toi. J'ai l'impression que ma prière tape le plafond et retourne. Et pourtant, je suis fidèle. Dans l'intime, dans les offrandes, je me suis sanctifié, éloigné du mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, Dieu n'est pas en train de te châtier. Dieu est en train de te demander. Dieu est en train d'enlever certaines choses qui semblent encombrant dans ta vie parce que son but est que tu portes plus de fruits de qualité. Son vœu est que tu manifestes Christ dans ton lieu de travail, dans ta famille, que tous ceux qui t'ont connu reconnaissent la grandeur de Christ dans ta vie, qu'ils témoignent que l'éternel est avec toi. Et que même sans que tu n'ouvres la bouche, qu'en regardant ton témoignage, ils disent, l'éternel est ici. L'éternel est ici. Non, 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 tais-toi, laisse quelqu'un répondre. L'éternel est ici. Ce n'est pas des autocollants, mais ta vie parle plus que ta parole. Ta vie parle. La Bible dit qu'il était l'homme le plus intègre que la terre ait connu. Il était un homme aimant Dieu. La Bible dit en Job chapitre 1, le verset 8, Job était un homme craignant Dieu. Il était intègre. Comment un homme intègre ? Un homme droit, un homme juste, un homme saint. Peut-il vivre ce que Job a vécu ? C'est de la folie. Aucun chrétien évangélique ne peut supporter cela. Et l'évangile maçonnique, appelé l'évangile de prospérité, l'évangile mondain, qui fait croire aux gens, qui stipulent que Jésus est mort à la croix pour nous délivrer non seulement du péché, mais de la pauvreté et de la maladie. Un évangile de cette trempe est un évangile maudit. Et tous ceux qui croient cet évangile, ils se placent sous le jugement de Dieu. En vérité, Jésus n'est pas mort à la croix pour nous délivrer de la pauvreté et de la maladie. Il est mort pour une seule chose, nous délivrer du péché. Parce qu'en vérité, notre pauvreté ne le gêne pas. Notre maladie ne le gêne pas. Dieu est capable, s'il ramène quelqu'un qui est mort, ça fait quatre jours, il le ramène à la vie, il est capable de guérir qui il veut, quand il veut, comme il veut. La maladie n'a jamais été un problème, c'est pourquoi quelqu'un peut... Regardez, un homme comme Zacharie, dit Zacharie, dit Zacharie, Zacharie et sa femme Elisabeth, la Bible dit, c'était un couple qui craignait Dieu. Ils aimaient tellement Dieu que la Bible dit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient Dieu! Ils étaient stériles, ils n'avaient pas d'enfants, mais quand le temps de leur service est arrivé, ils sont rentrés dans le lieu saint Zacharie, ils sont rentrés dans le lieu saint pour apporter le parfum à l'éternel. Maïa Katebouche. Ils ne sont pas prêts parce qu'on nous a dit que si tu traverses des moments difficiles et compliqués, c'est que Dieu est fâché avec toi, c'est que Dieu n'est pas prêt pour toi, c'est que Dieu ne veut pas te bénir, c'est que certainement tu es maudit du côté maternel ou paternel avec les cordons ombilicaux de ta grande mère et tes aïeux. Donc tu serais maudit quand bien même que tu es en crise. Quelle bassesse! Ils étaient stériles! La Bible dit, malgré leur stérilité, ils étaient dévoués à la cause du Seigneur. Il aimait le Seigneur parce qu'il sait à l'intérieur de lui que c'est Dieu seul qui peut décanter la situation. Jésus a la capacité de tout faire. Laissons Christ nous transformer, nous façonner à son image. Laissons-le! Si je dis laissons-le, ça veut dire qu'on peut l'empêcher. On peut empêcher Dieu souverain de nous transformer de gloire en gloire à son image. On peut empêcher la main de Dieu. J'ai entendu des gens dire non, Dieu est trop souverain. Ce que Dieu veut, il va le faire. Personne ne peut se poser à l'œuvre de Dieu. C'est vrai. D'une part, mais vous savez, Dieu ne fera rien dans votre vie sans votre rapport. sans votre accord, Dieu ne fera rien dans votre vie. Ça veut dire que Dieu peut décider d'accomplir quelque chose et vous, vous pouvez l'empêcher d'agir dans votre vie. Paul dit ici par le Saint-Esprit, vous avez été délivrés, vous avez été libérés du péché, mais en même temps que vous avez été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Un esclave est différent d'un employé. Même si tu n'as pas été à l'école, on va t'expliquer. Un esclave est différent d'un ouvrier normal. Un esclave est différent de quoi? D'un serviteur. Si ce matin, tu ne saisis pas la différence, ton échec est programmé. C'est pourquoi, vous voyez, quelqu'un, dès que, vous voyez, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigne, quand nous avons trouvé le Seigne, quand nous avons trouvé le Seigne, et nous avons donné la vie. Ouvre tes yeux. Tu seras misérable toute ta vie si tu ne comprends pas la raison pour laquelle Jésus est allé te retirer sur la place publique du péché. Il ne t'a pas retiré pour que tu fasses ce que tu veux. Le Seigneur nous a sauvés et il a fait de nous sa propriété privée. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons. La Bible dit en Romains 6, 22 que étant franchis maintenant du péché, le Dieu qui nous a libérés a fait de nous automatiquement le jour il nous a délivrés de l'esclavage du péché, il a fait encore de nous esclave mais cette fois-ci de Dieu. Un esclave il n'a pas à dire non à son maître. Un esclave il appartient à son maître. Son maître dispose de lui. Son maître fait de lui ce qu'il veut quand il veut comme il veut. Quand on n'a pas compris ça, je vous parie on est perdus. C'est ce que plusieurs n'ont pas compris et se comportent comme des gens insensés, inintelligents. Non, non, c'est vrai que Dieu m'a sauvé mais il faut dire que quand même je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je suis un homme qui entend ta voix, tu es fou, tu t'entends parler, tu es libre par rapport à qui? La parole de Dieu déclare que nous sommes libres par rapport au péché. Considérez-vous comme morts. ça veut dire qu'il n'y a plus de liaison, de communion, de contact avec le péché et avec le monde. Ça veut dire quoi? Quand je vois le péché, je me considère comme quelqu'un qui n'existe pas. Paul dit considère-toi comme mort au péché. Considérez-toi comme mort au monde. Le monde peut être en train de faire sortir ses modèles, ses morts, ses temps, ses temps, ça ne t'intéresse pas. Tu vois, mais tu ne dois pas t'aligner, tu ne dois pas faire allégeance, tu ne dois pas t'impliquer et tu ne dois pas laisser ces choses imprégner ton cœur parce que Dieu connaît ton cœur et ton intention. Dieu regarde au cœur et non pas seulement l'apparence. Quand il y a quelque chose, cherche d'abord à savoir qu'est-ce que Dieu veut en venant à Christ pour lire en Galax chapitre 2, j'ai été crucifié, je suis mort avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi. Je ne sais pas pourquoi vous voyez même quand un cadavre, quelqu'un meurt, il n'a plus de projet. La semaine qui est passée, on a un vieux, un papa qui est mort dans le Seigneur, un vieux qu'on connaissait, un baptiste, un vieux qui a un témoignage vivant, puissant les années 70, un papa qui a été un témoin vivant de Christ pour nous et il est mort rassasié des jours. Il a toujours dit que s'il meurt, il se voit comme esclave de Christ, qu'on l'enterre là où il veut, qu'on l'enterre simplement là, qu'on ne dépense pas trop d'argent mais quand il est mort, les gens l'ont pris, ils s'en vont à Genoula parce que quelqu'un qui est mort n'a plus de projet, n'a plus de plan, il ne subit que le plan de celui qui est vivant au siècle des siècles. Si réellement l'échec, notre échec n'est pas dû aux sorciers, ne sois pas inintelligent. Ce n'est pas parce que les sorciers sont forts que tu échoues, ce n'est pas parce que les démons sont forts, mais parce que nous ne voulons pas laisser Jésus faire ce qu'il a envie de faire dans notre vie. Il ne nous demande pas de faire quelque chose pour lui, il nous demande de le laisser faire au travers de nous. La vie chrétienne, ce n'est pas d'essayer d'obéir à des lois, c'est de laisser Christ vivre au travers de notre corps. Donc, parce qu'il est mort, on a fait des choses indépendamment de sa volonté. Donc, quand quelqu'un meurt, il n'a plus de projet. C'est pourquoi, voyez, le Seigneur dit quoi? Si quelqu'un veut venir après moi, pourquoi beaucoup de chrétiens évangéliques parmi nous? Je parle des évangéliques parce que c'est eux qui semblent être vivants. Les autres sont déjà atteints. Pourquoi parmi nous, il y a trop de vaincus, de malheureux, de misérables? Parce que chacun veut faire ce qu'il veut avant de venir laisser Dieu faire ce que Dieu veut dans sa propre vie. Non, toi, tu ne peux rien faire pour Dieu. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour Dieu? Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'abandonnes en sémet. Comme un cadavre. Regardez, quand le président fou est mort, vous savez ceux qui l'ont lavé? Vous savez ceux qui ont lavé son corps? C'est son papa et sa maman. Non, non. Sois intelligent, hein? Si tu ne comprends pas le mystère de la croix, tu vas te suicider avec ton baptême et ton parler en langue creuse. Non. Comment vous le savez? Mais parce que son père et sa mère sont décédés, il y a au moins 50 ans. C'est des bambins qui sont couchés à Yvosep qui ont lavé le prison. Parce que là, ce n'est plus une affaire de prison, c'est une affaire de cadavre. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, on n'a pas dit de renoncer à l'argent à son titre. On dit de renoncer. C'est lui qui a le problème, c'est toi. Il faut renoncer à ton moi. Sinon, tu ne peux pas le suivre. C'est vrai, bon ben, vous voyez, je suis un docteur, je suis quelqu'un grand dans ce pays, on s'en moque. Tu es grand, c'est pour ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ton titre? C'est pour nous? Qu'est-ce qu'on fait avec ton titre? Les chrétiens les plus misérables parmi nous et dans le monde, c'est ceux qui refusent qu'ils sont devenus des esclaves de Christ. Voyez, ce frère, il m'a fait don. À moins qu'il soit un traite. Ça ne fait pas rire, messieurs. Voilà ce que plusieurs ont fait. ils ont fait don de leur vie à Christ. Mais quand Christ est pris depuis, je suis ma sueur. Il m'a donné. Je suis ma chaussure avec. En bas de ma chaussure, je suis. Je m'en fous. Il m'a fait don. Tu es malheureux, assis là, tu crois que c'est le fait de faire ton visage cassé en deux qui va effrayer quelqu'un. ça ne ferait personne. J'appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus ? Mais si tu appartiens à Jésus, livre-toi, on se met comme un cadavre. Si il veut marcher sur toi, pisser sur toi, chier sur toi, c'est son droit. Non, on ne me touche pas comme ça. Seigneur, mon temps, mon temps ne me permet pas. On dit quoi ? Le mardi, il n'y a pas pas. le camp de la génération. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est-à-dire, essaye de voir moi, il y a des choses, quoi, ça ne me plaît pas. Mais tu as vaincu. Toi, tu ne seras pas heureux. Un cadavre. La Bible déclare que celui qui est mort est libéré. Il est libre du péché, libre de tes ennemis, il est libre de tout. Le problème est qu'on veut être vivant. On veut percer, on veut régner, on veut passer, on veut posséder. Mais c'est pourquoi tu es misérable. Ton foyer misérable, santé misérable, enfant misérable. Ce n'est pas l'essentiel. Ne sois pas inintelligent. C'est ton attitude vis-à-vis de Jésus. Plus tu accepteras d'être un esclave, un mort, un cadavre, mon temps ne m'appartient plus. Quand tu es un esclave, tu n'as plus de projet. Tu es aveugle, tu n'es pas aveugle. Mais le problème est que parmi nous, des gens sont venus comme escraves, mais ils ne sont pas esclaves. C'est des ouvriers, c'est des petits seigneurs. Seigneur, tant que mes affaires ne prospèrent pas, on ne pourra pas me voir au cul. Mais c'est toi qui vas mourir, on n'est pas concerné. C'est toi qui vas perdre ta vie. Je le souverai toute ma vie. Le Seigneur, Ta bouche chante, mais je prie que tu ne sois pas un traite. La croix est dévant. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Amen. Il m'a fait don. Il est venu, oui, bon, il fait un don à mon père spirituel. J'ai pris. Mais je suis certain que ton cœur, il y a un pincement, tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. J'ai fait de ça ce que je veux. Un inconverti m'a fait don comme ça un jour le lendemain, parce que l'habit qui était donné, je ne sais pas si tu as apporté. Il y a des gens comme ça vendus. Tu m'as fait don. Laisse-moi. Je peux prendre pour faire chiffon. Il faut que ta mentalité, l'esprit qui est en toi, qui t'a fait promener dans l'église, il faut que tu sois façonné. Sois converti. Accepte d'être un esclave de Yeshua. Très tout, quelqu'un m'a dit là, parce que c'était mon mari qui n'est pas un. Il n'est pas un. C'est tant si là. Je ne sais pas, il a fait un rêve. Dieu m'a dit vraiment, fais attention ma fille. Que vraiment, ça fait. Donc, dans le mois, elle va une seule fois à son mari. Mariée légalement depuis près de 20 ans. C'est une femme indigne. C'est une femme qui n'est pas mariable. Une femme déchue. Ce n'est pas ma fille, ça. Ma fille, elle est éduquée. Elle a l'éducation du message de l'évangile. Ton mari est tordu. Comment est-ce qu'une femme normale, c'est une seule fois que tu peux aller avec ton mari ? C'est ce qu'elle lui veut. Et le monsieur se met en génie. Il demande pardon pour qu'il couche avec sa femme. Qu'elle pas cesse. Je regrette d'avoir cette fille-là. Ce n'est pas normal. Et vous voyez, quand c'est comme ça, vous avez l'impression que le monsieur, c'est un païen, c'est un païen, c'est un païen, malheureuse femme. Il est païen, mais il est créateur de Dieu. C'est dans son païen, là, qu'il t'a épousée. Amen. Même si tu ne dis pas amen, je suis là pour t'éduquer. Un homme normal, un garçon, va se mettre en genoux pour te demander pardon pour coucher avec toi ? Tu es déçu. Il a fait don de ma vie, oh. Il a fait don de ma vie. Tu te moques de ta famille. C'est de ta famille que tu te moques. Tu as fait don de quoi ? Voilà, petit, là, m'a fait don, ce matin. C'est pour toi ? Tu attrapes ta tête, tu fermes tes yeux, pourquoi ? Voilà pourquoi on comprend que tu n'es pas converti. J'ai fait mes mouchers des dents. Il n'a pas fait don à tes parents. Il m'a fait don. Je dis pas du tee-shirt. C'était juste un geste qu'on voulait vous montrer ce matin. Mais tu n'es pas éduqué spirituellement. Tu vois, jusque-là, tu trembles. Même quand j'ai pris ici, et que j'ai essuyé ma chaussure, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi le pasteur fait ça ? Mais lui-même qui a fait don, s'il n'est pas traite, s'il est converti, dès qu'il a fait don, même si je suis en train de maltraiter ça, il est mal dessus. Je me mouche, il traîne ça à terre. Il prend pour me souffrir. C'est moi-même, moi-même, je fais ça. Il est mal dessus, je me souffle avec. Je suis ma sueur, ça me regarde, ça ne me regarde que moi seul. Je me suis consacré à Jésus. Comme on ne m'a pas visité, on ne m'a pas aidé, la dernière fois, on partagé à Coco Baca. Et Coco Baca là, les gens m'ont pas donné. Et celui qui parle, il a au moins 60 ans. Il ne reflète même pas son âge. Tu es vieux pour rien. Comme Métuche là, qui a vécu 900 ans, mais qui n'a rien donné. Je suis venu choquer quelqu'un ce matin, positifement, pour que tu comprennes, que tu es né. Dis, je suis un esclave. Tais-toi, dis, je suis un esclave. Esclave de Christ. Seigneur. Lève ta main droite comme ça. Quelqu'un ne lève pas sa main, tu vas sortir. Lève ta main plus haut, comme ça. Si tu n'es pas converti, baisse ta main. Mais si tu es converti, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ce matin, je vais te dire, et te rappeler, et te révéler, que tu ne t'appartiens plus. Et si tu ne t'appartiens plus, ce qui est sur toi n'est plus à toi. Tes lunettes tu portes, et puis tu vois que c'est pour Jésus. Ton costume pour Jésus. Ta femme et tes enfants pour Jésus. Ton travail pour Jésus. Ton argent pour Jésus. Tout est pour Jésus. Dis, Seigneur, devant les démons, les sorciers, les francs-maçons, je déclare, dis le plus fort, je déclare, devant mes frères, devant toi, Dieu, je ne m'appartiens plus. Je me repens. J'ai fait ce que je voulais. Je croyais que je m'appartenais. Mais ce matin, je comprends, à travers ta parole, que je ne m'appartiens pas. Que j'ai été affranchi du péché pour devenir esclave de Dieu. Je ne dois plus faire ce que je veux, comme je veux, où je veux. Donne-moi de t'obéir. Donne-moi de t'obéir. Amen. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais là où Jésus m'étire, mon foyer, c'est quelle offrande je n'ai pas faite au Seigneur? Ou bien c'est l'église qui est maudite, ou le pasteur aussi qui n'est pas inspiré. Je ne comprends plus. Mon foyer attaquait des pas et d'autres. Et pourtant, j'essaie le Seigneur à l'église. Jésus-diaconnaisse. J'aime le Seigneur. Demande à tes parents si tu connais l'histoire de Job. Job était l'homme le plus pieux, le plus saint de toute la terre. Dieu est tombé sur lui et Job ne savait pas qu'il y a eu une discussion à son sujet dans le ciel. Regarde, Dieu va t'émonder. Parce que son but, ce n'est pas pour que tu sois heureux ici. Les gens pensent que l'évangile maçonnique appelé l'évangile de prospérité, ils pensent que les gens, non, j'ai cherché mon épanouissement. J'ai cherché mon épanouissement, c'est un tremplin. Épanouissement, c'est un tremplin. Ce n'est pas la finalité de la vie chrétienne. C'est un passage. La santé, c'est un passage. La potence, Dieu n'a jamais dit même qu'il va. Il dit, il dit, l'éternel Dieu est mon berger et pouvoir à tous mes besoins. Il n'a pas dit, il va te faire magasiner. Nous avons été affranchis pour devenir esclaves de Dieu. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous devons nous laisser entre les mains du Seigneur pour faire de nous ce qu'il veut. Et ce que Dieu veut faire, c'est pour notre bien-être. Même quand on ne comprend pas, même quand ça nous choque, quand ça nous brise, quand ça nous dé... Apparemment, on pense que c'est en train de nous déshonorer. Job, le démon passait dans le ciel et Dieu l'a vu, il dit, où tu vas ? Il dit, non, il me promène depuis que tu m'as chassé du paradis. Vous voyez, dans la tête des chrétiens évangéliques, on a l'impression que Dieu est là, Satan est là et puis les deux sont sur un ring et puis je dis, on va se mesurer aujourd'hui. Tu vois ? Oui, oui, je vois ton coup de poing là. Tu veux me taper ? C'est dans ta tête, tu vois ça. Satan, avec son grand-père, ses aïeux, c'est le serviteur de Dieu. Un serviteur, c'est quelqu'un qui est dans la main de Dieu et fait de lui ce qu'il veut. Il passait, c'est bon Dieu qui l'a appelé. Bon, s'il est suffisant et qu'il est tout-puissant, pourquoi il n'est pas rentré au paradis ? Il connaît voile du paradis ? C'est bon Dieu qui dit petit. c'est son fiston. Arrête de voir diable comme il est fort pour ceux qui sont païens. Les impies qui n'ont pas d'espérance et qui n'ont pas Christ. Nous, on ne marche pas avec Jésus, nous sommes en Christ lui-même. Demandez aux enfants quand vous allez au champ, si vous allez au village et que vous êtes, quand vous étiez enfant, vous marchez, sur près de 5 kilomètres, vous pouvez marcher avec votre maman. Non, un enfant de 3 ans aurait voulu que sa maman le porte. C'est sa maman qui marche. C'est ce que Jésus a fait à nous. Il nous a porté, la Bible dit en Colossien 3 que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ. et Christ lui-même n'est pas au dehors. Son papa l'a mis en lui là-bas. Ou votre doctrine démoniaque où on peut manger un chrétien nid de nouveau. Ou vous avez pris cette doctrine d'argent, de cupidité. Il y a des gens âgés qui sont assis là qui croient à des doctrines de démons comme ça. Prophéticos. Tu vas être misérable toute ta vie avec ça. Tu ne sais même pas en qui tu as cru, tu ne connais même pas ton identité. Moi, je suis en Christ. Christ est dans son papa. Donc, tu veux me manger, ce n'est pas mon problème, ça est ton programme. Un mort n'a pas de projet. Je n'ai rien à faire. C'est ce que Christ me dit de faire là. C'est lui qui fait au travers de moi. Je n'ai pas de... Quelqu'un est mort, il fait quoi? Hein? Vous n'avez jamais eu de carie. Douleur dentaire. Douleur. Qui vous prend comme ça, qui enfle vos têtes. Une année, ma femme est allée se faire arracher là-dedans et puis, ça a mal tourné. Elle est venue, tout son côté était enflé. Et j'ai... Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de leçons spirituelles à travers des actes pratiques. Elle voulait boire un peu de... On lui a dit, ah chérie, on te fait un peu de bruit. Elle fait ça. Tu veux boire ça? À la fin, je lui ai dit, tu fais un spray. bouillie, tu ne peux pas boire, mais c'est que tu vas mourir. Il y a un médicament qu'on a prescrit. Elle prend. Parce que celui, la clinique qu'on lui a arraché là-dedans, ils ont raté. C'est mortel. Ça a été la grâce de Dieu. Mais vous savez, Dieu, il sait comment il nous instruit. Un jour, tu es béni. Madame, je me suis lévé. Et puis, ça a commencé vers 16 heures. Tout ce qui se fait dans la maison là, tout m'énerve. quand vous avez mal, même un petit bruit d'assiette, de cuillère, ce n'est pas la Bible, madame. il sort au salon, je vais faire comme ça. Ceux qui sont là, qui ne comprennent pas, papa, il y a quoi? Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Le fait même, ouvrir ta boue pour leur dire, faites-moi de bruit. tu ne peux pas. Si on savait que ça rentre dans tes oreilles. J'ai appelé un de mes fils qui était à Épougon, l'arté. Il a dit, ça va? Prends un rendez-vous pour moi et vois si je peux venir là-bas. Il m'a dit, papa, ce sera pour demain. Il a dit, non, il faut voir ça aujourd'hui. Il a dit, papa, le temps est avancé. Il a dit, va voir ça aujourd'hui. Frère, je vous dis que dans la douleur, tellement la douleur était forte. Je suis allé dans mon quartier, j'ai vu une clinique. La clinique, déjà s'est fermée depuis des années. Mais la pancarte est là. Je suis allé demander, les gens m'ont dit, mais la clinique là, elle est fermée. C'est dans mon quartier, il y a 200 mètres de chemin. La nuit, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis voilà, dans tout ça, voilà Sanogo qui m'appelle. Bishop, ça fait un moment, qu'est-ce que tu as? Tu as couché? Comme c'est au téléphone, tu fais ta main comme ça, quelqu'un ne peut pas entendre. Il a dit, non, ma dent me fait mal. Il a dit, non, mais j'ai une dentiste qui est à côté de toi là. J'ai une dentiste. Tu es dans quelle assurance? Il a dit, je suis dans le temps. Mais il faut aller là-bas. Je ne peux même pas, la nuit là. Matin, bonheur, ma prière, tout ce qui se fait là, que la dent là ne me tue pas. Matin, cinq, tu ne peux même pas dormir, tu comptes les heures. Regarde, quand je suis sorti dans ça, comme garçon, ce n'est pas facile de dire, ma femme, tu as raison. Quand quelqu'un dit, il a mal à la dent, en même temps, je dis, alors à l'hôpital, ce n'est pas Dieu qui m'a révélé. Moi-même, j'ai vécu l'expérience. Si tu es un esclave de Christ, ton temps, ta vie, tout ce qui est à toi, en vérité, rien n'est à toi. Tu n'es qu'un gérant. C'est pour ça qu'en fait, le dîme n'a pas le droit d'exister parmi les chrétiens. Parce que toi-même, tu ne t'appartiens pas. C'est-à-dire, le frère, en me faisant don, il y avait, il y avait, il a oublié, et puis, les gens, Jean 11, 48. Il y avait iPad là-dedans. Regardez ici. Laissez-le-lis. Regardez, il me faisait don, il ne savait pas que son iPad là-était dedans. Et il me fait don. Et il a fait le vœu. Dès l'instant où il m'a fait don, je viens, j'ouvre le cadeau, je vois qu'il y a iPad dedans. C'est pour qui ? C'est pour qui ? Réponds-moi, tu me regardes comme ça, on dirait quelqu'un qui a quitté au Pôle Nord. C'est pour qui ? Tu chocs là, c'est pour qui ? iPad là, c'est pour qui ? Tout est pour qui ? C'est iPad là, j'ai déjà, que je ne veux pas, je casse ça. Il ne faut pas dire aïe. Non, c'est ça qui fait que tu n'es pas converti. Donc ça dit que, ça dit que, ça dit que là où je suis comme ça, ça dit moi-même, je n'ai plus de volonté. Mais c'est maintenant que tu as compris. Tu n'as plus de volonté. C'est la volonté de Christ qui doit s'imposer à ta volonté. Tu veux aller à gauche, c'est là-bas, tu vois les raisins, tu vois du jus, Jésus dit va à droite. Là-bas, il n'y a pas jus. Il n'y a pas riz, il n'y a rien. Mais c'est là-bas que tu dois partir parce que sa volonté vaut mieux que la vie. Jean 11, 48, tu dis quoi ? Jean 11, 48. Si nous le laissons faire, Si quoi ? Si nous le laissons faire, Oui. Tous croirons en lui. Voilà ce que les juifs ont dit. Si nous le laissons faire, Ah c'est toi. Si nous le laissons faire, la vie chrétienne, ce n'est pas de chercher à faire, ce n'est pas ce que je veux faire pour Dieu. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de moi ? C'est de lui laisser toute l'attitude, lui donner toute la permission, toute la volonté. C'est de faire fi de ta volonté propre pour laisser la volonté de Christ s'exprimer au travers de toi. Donc tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu laisses Christ faire ce qu'il veut au travers de toi. Sa volonté doit primer sur ta volonté. Les juifs ont compris que s'ils laissent Jésus faire, voilà la raison pour laquelle ils sont allés l'arrêter. Si nous le laissons faire, ceux qui sont autour de nous, ils verront la puissance de Dieu. Laisse Jésus agir en toi comme il veut. Laisse Jésus t'utiliser comme il veut. Laisse Jésus te façonner comme il veut. On verra l'image de Christ au travers de ta vie. Tu as parlé, ton mari n'est pas converti parce qu'en ta parole et ton attitude, c'est le ciel et la terre. Tu chantes les cantiques. Jésus est vivant. Jésus est vivant. J'aime le Seigneur. Jésus est vivant. Je ne quitterai jamais Jésus au Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ton mari qui est là, païen là. Il dit ma chérie, il faut préparer pour moi. Il dit moi-même. La fille du roi des rois. La fille du roi des rois. Princesse de Christ. Que le Seigneur me garde. Tu viens t'asseoir à l'église là, c'est pourquoi. Si tu vas à la mosquée, ce serait mieux. Je pèse mes mots. Parce que tu t'es venuement des chaises ici. Ton mari n'a qu'à être tordu, méchant, franc-maçon, sorcier, baille-fouet, gougnon-man. Ce n'est pas ton problème. Ce qui est certain, c'est ton mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris convertis. Répondez-moi les femmes. Les femmes, regardez-moi dans les yeux et répondez-moi. Soyez soumises à vos maris convertis remplis de l'esprit. Qu'ils ne sont pas d'entra, ils n'ont pas maîtresse. Là, tu te soumets. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que vous prêchez. Soyez soumises à vos maris. Point. Il est tordu, c'est ton mari qui est là. C'est lui qui dort sur toi. Soumets-toi. La soumission est différente de l'obéissance. La soumission, c'est une attitude intérieure du cœur. L'obéissance est extérieure. C'est pourquoi on peut obéir sans se soumettre. Tu veux manger ? Voilà. Elle a mangé là qui est là. Je suis couché. Maïmouna. Maïmouna. Oui, tanti. Faut chauffer, soit cela pour ton ton. Je suis couché. Je n'aime pas de telles femmes. C'est des femmes qui ont raté leur vocation. C'est Maïmouna que ton mari a épousé. Ah, je vais manger un peu de riz. Maïmouna. Maïmouna. Il faut servir un peu de riz à ton ton. Mais je ne sais même pas ce que je peux boire. Maïmouna. Maïmouna. Que Dieu aide cet homme. Je ne dirai pas ce qu'il suit. Mais que Dieu l'aide. Ça ne me fait pas rire. Je ne veux pas avoir de fils spirituel comme ça. Tu n'es pas crucifié. Tu n'es pas mort à toi. Maïmouna. Tout est dans la maison. Tout est Maïmouna. Ce n'est pas mauvais. La servante est là pour aider. Mais c'est toi ton mari. Il y a des femmes que je connais ici. Qui sont assises ici. Qui ne peuvent même pas prendre un seul jour dans la semaine. Préparer de leurs propres doigts. Pour donner à leur mari. Mais tu n'es pas une femme. Tu n'es pas une femme. C'est chance que tu as eu. Chance. Ce n'est pas grâce. Et comme on est chrétien. Le monsieur est serré. Regardez-le. Regardez ce Christ qui est assise là. Son mari se met en genoux. Une fois. Ils vont ensemble une fois. Par mois. Et une fois même là. Elle loupait mais elle ne se soumet pas. Elle est couchée comme ça. Il faut faire tes conneries là. Je vais aller prier. Tes conneries tu as envie de faire. Il faut faire. Il ne faut pas me toucher là. Enlève ta main là. Il ne faut pas aller là-bas. Fais vite. Je ne peux pas rire pour ça. Je suis là pour votre éducation. Il y a mal fait. Ta bouche tu n'ouvres pas là. Il y a mal fait. Il y a mal fait. Qu'est-ce qu'on va se mettre en genoux devant toi. Mais toi tu n'es plus béni. Si nous le laissons faire. Si nous laissons l'attitude à Christ d'agir. Si nous nous mettons dans la peau d'un prince. Amen. Haine d'un serviteur. D'un roi. On est prince. Les impis sont sur les chameaux. Et les rois, les filles de Dieu sont à terre. On est quoi ? Esclaves de qui ? Esclaves de qui ? Quand on parle là. Il faut parler. Esclaves de qui ? J'ai dit que tout le monde doit parler. Esclaves de qui ? Et si tu es esclave. Tu as une volonté à manifester. C'est la volonté de qui ? Tu dois être manifesté. Tu dois faire ta propre volonté. Ta volonté est quoi ? Diabolique. Ta volonté n'est pas de Dieu. Ta volonté est de honorer Dieu. Elle peut être juste. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Sa volonté à lui doit être manifestée dans ta vie. Donc là où tu es. Tu es un esclave de Christ. C'est ce que Christ fait. C'est ce qui est important. Ce que Christ veut. C'est ce qui est important. Si il te dit lève-toi. A deux heures du matin. Commence à prier. Ne dis pas non j'ai sommeil. Tu te mets à prier. Parce que c'est sa volonté qui prime. Et c'est à ce prix-là. Que lui son image sera manifestée dans notre vie. Parce que ce que Dieu cherche. Ce n'est pas ta prospérité comme on t'a enseigné. Ta prospérité matérielle. Pour que tu sois un prince. On domine. Pour que dans ça. C'est un tremplin. Ce n'est pas le but. Il y a des ceux qui sont passionnés de football. Si un joueur. Il prend le ballon. Il jongle. Il jongle. Il met sur son dos. Il jongle. Dans la coupe d'Afrique. Et puis à chaque fois qu'il prend le ballon. Il jongle à son dos. Il jongle à son dos. Il met sur sa tête. Il ne sait pas sur son coude. Il jongle. Il jongle. Et puis quand il finit ça. Quelqu'un. Son adversaire prend le ballon. Il met. Si il finit. Si son pays est un pays organisé. Quand il revient. Il va se reposer à Yopougon. À la maison de rafraîchissement. Le but. Quand on est sur le terrain. Ce n'est pas de savoir jouer. Il faut mettre le ballon là. Dans les filets. Si ça a ta tête. On prend. Tu as ton genou. On prend. Ton. 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 Comment on appelle ça ? Hein ? Chez vie. On prend. Il faut prendre même ton dos. Ça vient comme ça. Et puis tu viens. T'as comme ça. Ça marque. On prend bien. On ne prend pas. Ça dit sur le terrain là. Tu ne sais pas dribler. Toi tu ne connais pas dribble. Quand tu gagnes le ballon net. À chaque fois que tu tires. Tu marques. On prend bien. On ne prend pas. Le but. Pour lequel Jésus. T'a tiré de l'enfer. Ce n'est pas pour que. Que tu sois riche. Que tu es mari. Que tu es une femme. Que tu es des enfants. Ça là. C'est secondaire. C'est pour. T'amener. À être semblable. À Jésus. Et à rentrer dans le ciel. Donc si. En le faisant. Ça doit passer par le mariage. Il te donne un bon mariage. Si ça doit passer par l'élévation. Il te donne l'élévation. Il y a des femmes qui sont nées. Converties. Vierges. Dans le Seigneur. Qui sont morts sans se marier. C'est le diable qui a gagné. Le diable les a eus. Le cordon umbilical de sa maman. Soyez intelligents. Quand tu es dans la main du Seigneur. C'est sa volonté. Qui va se manifester dans ta vie. C'est pourquoi Saint Paul dit. Toutes choses concourent. Au bien. De ceux. Qui aiment Dieu. Lisons ce passage là. Lisons ce passage rapidement. Avant. De terminer. Quelqu'un comprend ce matin. Que nous sommes esclaves de Christ. Quelqu'un comprend cela. Et que nous sommes. Affranchis du péché. Pour devenir esclaves de qui. Esclaves de. Esclaves de. Esclaves de qui. Est-ce qu'un esclave. Il dirige sa propre vie. Il dirige sa propre maison. Ce qui dirige sa maison. Qui ça. Jésus. Amen. Amen. Lisons ce passage. Lamentation de Jérémie 3 verset 37. Et nous allons aller vers la prière. Lamentation de Jérémie. 3 verset 37 à 39. Lamentation de Jérémie 3 verset 39. Oui. Pasteur lit. Qui dira qu'une chose arrive. Qui dira qu'une chose arrive. Quand tu es un esclave de Christ. Tu appartiens à Jésus. Quand tu t'es identifié à Christ. Dans sa mort et sa résurrection. Et que tu as compris qu'en vérité. Ce n'est plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Et que tu as livré ta vie. Comme un sacrifice vivant. À Christ. Là où tu es. Tu es assujetti à la volonté du Seigneur. Tu n'as pas. De droit. En tant que tel. Tu n'as aucun droit. Parce que tu es mort. Ta vie est cachée en Christ. Un cadavre n'a aucun droit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? J'ai dit un cadavre n'a aucun droit. Aucun droit. Voyez? Regarde ici. Lève ta tête avant de terminer. Regarde ici. Le t-shirt qui est là. Il a un droit? Répondez-moi. Quand on pose des questions. Mais regardez. On dirait. Il a un droit ou bien il n'a pas de droit? Il n'a pas de droit. Quelqu'un sœur qui croit qu'il n'a pas de droit? Comment toi tu vas être fou à l'école? Quelqu'un sœur qui ne lève pas la main? Quelqu'un sœur qui croit qu'il a un droit? Sa main n'est pas levée. Il n'est ni à gauche. Ni à droite. T-shirt qui est là. C'est un don ou bien ce n'est pas un don? C'est un don. On me l'a donné ou bien on ne me l'a pas donné? On m'a prêté ça? On m'a prêté? Michael, tu m'as prêté? C'est un don? C'est définitif? C'est un don. Ça, il y a terminé mon message. Mes chaussures-là ne doivent pas toucher le sol maintenant. C'est ça. Quand tu n'as pas compris ça, tu es misérable. Malgré ton titre évangélique. Esclaves de Christ. Donc, s'il veut que tu meurs, ta vie entre ses mains. S'il veut que tu... On dit non. Dieu ne peut pas ne pas permettre que je guérisse. Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Paul dit. Laissez-moi vous dire ce verset aujourd'hui qui a été l'objet de beaucoup d'interprétations. Je pue tout par celui qui me fortifie. Les gens n'ont pas compris ce verset. Je pue tout par celui qui me fortifie. Et il dit j'ai appris à vivre dans la... Comme dans la... C'est pourquoi il pue tout. C'est-à-dire dans la disette. Qu'est-ce qui se passe? Il peut vivre la disette. Par Jésus. Dans l'abondance, il ne se détourne pas du Christ. Parce qu'il pue tout par Jésus. Dans la maladie, il pue tout. Il peut supporter à cause de Jésus. Voilà le sens biblique de je pue tout. Quelle que soit la situation dans laquelle le Fils de Dieu se trouve. Parce qu'il a compris qu'il s'est identifié à Christ. Qu'il est devenu un doulos. Un serviteur esclave. Alors il comprend qu'en vérité, sa vie ne lui appartient pas. Il se soumet au Seigneur. Et quand il prie pour un mariage, pour sa santé, pour le voyage, pour un concours, pour une affaire. Il dit Seigneur. Que t'as... Soit, sur ma vie, comme elle est faite, on ne discute pas la volonté de Dieu au ciel. Donc ici, sur la terre, si sa volonté doit s'imposer... Sa volonté ne vient pas pour te faire plaisir. C'est pourquoi, regardez même les jeunes filles. Oh Seigneur, mon Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oh Seigneur, donne-moi l'homme que toi tu veux, Seigneur. Mais en même temps, regarde mon âge, il y a 44 ans. Seigneur, essaie de voir ça. Il y a 44 ans de rappeler c'est un enfant. Seigneur, vois, envoie quelqu'un. Seulement que je voulais te dire que c'est un blanc que je voulais. Blanc. Blanc. Trouve, fais tout pour envoyer un blanc. Un blanc. Mais si c'est blanc, blanc aussi n'est pas là. Seigneur, fais tout que ta volonté soit faite. Mais Seigneur, dans ta volonté, fais tout. Pour que quelqu'un au moins quitte de l'Europe, pour venir me prendre. Non, 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 je te dis la vérité. C'est quoi tu es en train de raconter là? C'est-à-dire, dis à Dieu ta volonté. Parce que sa volonté là, quand ça vient, ça ne nous plaît pas. Honnêtement, c'est vrai ou bien c'est faux? Hé, hé, Dieu vous dit quelque chose. Regardez les pagnes. Les pagnes hollandais là. Hollandais, les pagnes, les pagnes wax. C'est ça non? Il y a Wascot d'Ivoire non? Wascot d'Ivoire, il y a Hollandais. En dehors, il y a tant, 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 les pompons pailles qui ne se déteignent pas. Mais les tontons qui sont de l'autre côté. Soleil, les vents là. Les tontons là, petits, petits yé. Ils font imitation. Quand ils ont fait contrefaçon de ça. Tu vas, on te présente. Tu vas au marché. On dit, voilà maintenant, voilà les deux pailles. Ça, ça fait 49 900. Ça, c'est 11 12 ans. 200 francs. 11 200. C'est le même paille. Même motif. Souvent, même contrefaçon là, brille. Plus que vrai, vrai là. Quand toi-même, tu vois. Tu dis, hum. Il prend ça, ce qui est beau. Ce qui est beau n'est pas toujours ce qui est véritable. C'est ce qui a trompé Adam et Ève. Ils ont vu l'arbre de vie. C'est le symbole de la croix. Le message de la croix. C'est pas plaisant. Ça fait pas plaisir. Pourquoi un chrétien nommage, c'est ce qui fait plaisir? Ce qui fait plaisir n'arrange pas toujours. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était beau à voir. C'est pourquoi Ève se promenait là. C'est là que Satan l'a rencontré. Satan va vous rencontrer là où vos désirs se portent. Il n'est pas allé, elle n'est pas allé là où se trouve l'arbre de vie. Oh, Dieu leur a dit de manger tous les arbres de jardin. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allé manger l'arbre de vie? Parce que c'est pas agréable à la vie. Le message de la croix. Ton mari t'es traite de pata pute. J'ai dit, t'es une pute. Va à l'église, tu viens, tu prépares pour moi et nous allons sortir. Tu vas durer à l'église ici. Tu vas te créer réunion. Après le cut. Président, il n'y a pas réunion. Or, ton mari t'a dit quand il venait, fais tout à 11h30. Tu me trouves, tu prépares, on mange, on va se reposer. Or, le matin quand il venait, il était derrière toi, pute, bordel, bordel, bordel devant tes enfants. Tu es fini, tu dois le rejoindre. C'est ça le message de la croix. Sur dix chrétiens, il y a au moins un qui croit à ça. Par exemple, celle à qui on parle, elle est chrétienne évangélique, remplie de l'esprit. Trop, c'est trop. Mon mari est possédé, il est possédé par un démon. C'est Satan lui-même, c'est Satan. Dans ça que tu dois être Satan? Ta soumission va amener ce monsieur-là. Et tu arrives, tu le salues comme si de rien. Bonjour chérie, ça va? On a fini le cut, en tout cas on a passé un bon moment. Comme si de rien n'était. Il est ça que tu ne peux pas, c'est pourquoi tu ne me regardes plus. Sous-leur ta gueule! Mais Satan, on dirait qu'il y a honte là. Honte de quoi? Je vous salue. Tiens, je vais faire ton repas rapidement là. C'est ça le message de la croix. C'est ça l'évangile du salut. Fais son repas. Tu te saps bien. Et puis allez, vous sortez. Arrivez là-bas, tu ne joues pas les missionnaires. Tu participes au culte. Amen! 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 Tu ne vas pas te coucher comme os. Parce que matin, tout ce qu'on t'a dit, tu es pute, tu es yantra, tout ça, ça aide dans ton cœur. Non, laisse tomber. Jésus, on l'a traité de tous les noms. Il n'a pas dit, je ne vais plus à la croix. Vous êtes méchant, ingrat l'homme. Ingrat. Jésus est venu mourir pour vous et c'est comme ça que vous me traitez. C'est comme ça que vous me traitez. Je ne monte plus à la croix. Il avait ça? Non! Cardio, il a fait ça? Non! Alors non, non, non. Pour vous, Marie, même, ne te frappe même pas. Il crie sur toi, il te menace. Tu portes jean. Cet temps, s'il fait froid, tu portes jean. Tu portes un jaguette. Puis tu dors. Si l'insiste, il va légitimer ça. Mon bavande me fait mal. Tout mon corps. Tu mentes, Dieu te voit. On est ensemble, hein? Amen! C'est la croix-là qui est là. C'est pourquoi ici, là, quand tu viens, on a mis une note dehors. Tes yeux ne la voient pas. On rentre ici pour mourir. La vie chrétienne ne commence pas par la vie, ça commence par la mort. C'est au travers de la mort qu'on reçoit la vie. Amen! 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 Si on s'est laissé entièrement entre les mains du Seigneur, on sait que tout ce qui arrive, ça peut ne pas être agréable. On peut ne pas comprendre comme l'histoire des gens. Mais on sait que derrière cette situation, Dieu va se glorifier. Oh, c'est la mort, mais Dieu va se glorifier. Non, c'est un échec. On pleure, on veut maudire Dieu, mais Dieu nous ramène à l'ordre et notre situation le glorifie. Amen! Il y a un frère ici qui avait passé le concours de police. Il n'a pas eu. Et il a pleuré. Ses amis qui sont allés en formation, son ami intime qui était avec lui, qui lui a dit, « Ah, vraiment, prends courage, tu sais, pourtant on n'a pas marché, mais un jour ça a marché. » Ils sont allés dans l'entraînement, c'est lui qui est mort. Et après, il va dire, « Pasteur, tout ce que Dieu fait, Bible, c'est la parole de Dieu. » Je disais la Bible tant que tu ne l'as pas pratiqué. Aujourd'hui, la situation que tu es en train de vivre, Dieu va se servir de ça pour te rapprocher de Dieu. Il va se servir de tout ce processus pour te façonner de l'intérieur. Toi qui étais impatient, la situation que tu vis est en train de construire en toi la patience. Vous savez, l'impatience est la cause de beaucoup d'échecs. Mais quand Dieu t'a accepté que, Seigneur, je ne m'appartiens plus, je t'appartiens. Tout ce que j'ai, c'est à toi. En vérité, je ne suis qu'un intendant, un gestionnaire. Quand tu as compris ça, que tu t'appliques, tu es l'homme le plus heureux. Tu es l'homme le plus heureux. Terminons avec ce verset. Lui, pour terminer. Qui dit que... Qui dit qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du très haut que viennent les mots et les biens ? Les mots là, c'est quoi ? Mots là, c'est mis comment ? M-O-T ? C'est quoi ? C'est quoi le plus grand de quoi ? Mal. Mal. Donc, qui dit qu'une chose arrive ? Lève la tête, on va finir là. Donc, le mal est le bien. Il ne peut pas pointer le nez dans ta vie si le Seigneur l'éternel ne leur a pas donné une permission. Satan, il est têtu. Mais il n'est pas bête. Avant de venir chez toi, il va chez qui on va. Bon Dieu, on dit qui est là, c'est ton petit. Diable. Tu veux quoi ? Non, je veux aller chez Jean-Claude. Cet ancien, il est partout, il court là, il est béni, il rend témoignage. Je veux le chatouiller un peu là. Dieu, il dit, tu vas, mais fais attention. Il va faire quelque chose là, hein. Fais attention. Ok, bon Dieu. Dans votre tête, doctrine qu'on vous a donnée, c'est que Satan, il est tellement bête, bête, qu'il fait les choses comme un fou. Il est discipliné. Il ne fait rien sans l'avis de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose, et puis on va prier. Jérémie 43. Jérémie 43. Jérémie 43, verset 10. Jérémie 27, verset 6. Écrivez tout ça. Vous allez voir, souvent, certaines choses qui arrivent. Comment Dieu peut utiliser des ennemis, et Dieu les traite comme ses serviteurs. Regarde, Dieu peut utiliser un sorcier pour te rapprocher de lui. Il y a des gens que tu n'allais pas dire Amen. Sorcier, là, il est derrière toi. Tu as affaire que toi-même. Regarde, le problème, il va utiliser ton mari. L'homme qui ne t'a jamais giflé. Ça fait au moins six mois qu'il ne prie plus. Dieu même te cherche. Il veut avoir une intimité avec toi. Mais à cause de ce que tout va bien, il ne te voit pas. Ton mari sera étudié un matin. Lui qui ne t'a jamais frappé. Sa mère s'échappe sur ton oreille. Tu prends trois jours de jeûne. Tu cherches la face de Dieu. Quand ça, Dieu te demandait depuis de venir. Trois jours, là, il t'a révélé ça. Mais tu voulais venir en pleurant. Dis, aide-moi Seigneur. Regardez Jacob. Il devrait aller pour faire offrande à Dieu simplement. Il ne veut pas. Il voulait venir en boitant. Il y a des gens comme ça qui comprennent le langage de la violence. J'ai pris que ce ne soit pas ta portion. Lisez ça en 20 parties. Et tu diras aux juifs. Ainsi parle l'éternel des armées. Ainsi parle qui ? L'éternel des armées. Il dit quoi ? Le Dieu d'Israël. Voici. J'enverrai chercher Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. Qui ça ? J'enverrai chercher Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. Mon serviteur. Qui ça ? Mon serviteur. Nebuchadnezzar, c'est un apôtre ? Non. Un prophète des nations. Quand on vous prêche la Bible, il faut ouvrir ton esprit. Rets-toi à l'envoyer. Rets-toi à l'envoyer. Est-ce que ton pasteur vendu la table ? Rets-toi à l'envoyer. Le feu est sur toi, mon papa. Mon papa, le feu est sur toi. C'est toi qui vas mourir avant ton père. Quel feu est sur quelqu'un ? Jésus dit bénissez-vous. L'ennemi, c'est ton mâche-pied. Dieu s'en va soulever Nebuchadnezzar. Maçon, franc-maçon, mystique, bas et fouet, méchant l'homme, adultère. Dieu le prend. Il ne va pas à l'église. Il dit, je suis allé soulever Nebuchadnezzar, mon serviteur. Ah, Dieu ! Lui, là, c'est ton serviteur. Oui, il va l'employer pour faire quelque chose. Regarde. Dieu va utiliser des choses et des gens. Mais c'est pour ton bien. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, c'est pour ton bien. Donc, le canal, il faut le laisser. Envoie pas feu sur lui. Tu sais qui l'a envoyé ? Lui. Mon serviteur. Pour faire quoi ? Et je placerai son trône sur ces pierres que j'ai cachées. Et il étendra son tapis sur elle. Il viendra. Et il frappera le pays d'Egypte. Quoi ça ? Il viendra. Et il frappera le pays d'Egypte. Continue. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à la captivité. Ceux qui sont pour la captivité, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée. Qui il prend pour faire ça ? Nebuchadnezzar. Il le prend comme ? Son serviteur. Ton mari qui est d'entralatiste, ce n'est pas qu'il est serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu ne veut pas dire enfant de Dieu. Les mouches, il peut créer une armée. Les cafards, les grenouilles ont créé une armée en Egypte. Ils ont effrayé Pharaon. C'est pourquoi l'éternel est appelé l'éternel des... Est-ce qu'on dit l'éternel de l'armée ? L'éternel des... Les mouches forment une armée, oui ou non ? Les grenouilles, les serpents, les poissons, les moustiques. Donc l'éternel, il est l'éternel de tous ces... Il les utilise comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi ne maudit pas l'ennemi ni le canal, mais réfère-toi à Dieu. Car tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Ils eux-mêmes peuvent ne pas comprendre que Dieu est en train de les utiliser pour te rapprocher de lui. Il dit, je ne peux plus maudit quelqu'un. Il dit, lis l'autre passage. Jérémie 27, verset 6. On se lève. Quelqu'un prépare Zacharie, chapitre 7. Une femme. Zacharie 7, 11. Zacharie, une femme. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar. Et c'est pourquoi Daniel le prophète... Regardez ici, s'il vous plaît. Daniel le prophète, quand Daniel a été déporté, les jeunes se souviennent, on a parlé de ça au camp. En l'an 606, Dieu a fait quoi ? Il a fait trois déportations. Regarde ici. On dit, regardez ici, tu es en train de chercher ton truc. Trois déportations. Et la première déportation, c'est dans cette première déportation que je trouvais qui ? Daniel et ses trois amis. Daniel lui-même, son nom c'est Daniel, qui veut dire l'éternel est mon juge. Son ami, l'autre s'appelait quoi ? Anania. L'autre s'appelait quoi ? Michael. Et l'autre s'appelait Azaria. Voici leur vrai nom. Leur nom était lié à des cultes. Selon quoi ? L'esprit du Seigneur. Selon le culte du vrai Dieu. Mais quand ils sont arrivés à Babylone, Pharaon qui voulait les dénaturer. Vous savez, quand le diable détruit ta vie, il commence à t'attaquer ton identité. C'est pourquoi quand Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Ce n'est pas diable, le Saint-Esprit. Et il l'a conduit dans le désert pour que, j'ai expliqué ça ici il y a un an en arrière ou deux ans, là où Adam, le premier, a échoué, il faudrait que le second Adam aille là-bas pour faire le test. Le tout ne suit pas de dire, je suis fils de Dieu, blablabla. Non, non, non. Va faire le même test. C'est là-bas qu'Adam a échoué. Donc le même Satan qui a tenté Ève, Adam et Ève, le même Satan était là-bas. Il a commencé par nourriture. Il a commencé aussi à Jésus par nourriture. De la même manière que les juifs, pendant 40 années, ils ont échoué. Jésus est venu racheter les 40 années par les 40 jours. Chaque jour correspond à une année. Car pour Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. Donc Jésus rentre dans le désert. Satan vient et dit bonjour monsieur Jésus. Alors, on va commencer par le commencement. Si tu es le fils de Dieu, transforme, c'est nous retouille toujours. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas le temps? Ce n'est pas l'adulté. Je cherche mon pain. Quand je vais avoir mon pain, il y a trouvé du temps pour Dieu. C'est ta mort là qui t'éhante. Toi, tu peux trouver pain? Non, ça ne me fait pas rire. Quand je dis c'est chaud, il faut pas rire. Toi là, tu peux trouver pain? Si ce n'est pas Dieu qui peut te donner le pain. Toi, tu peux trouver pain? La manne est descendue du ciel. C'est vrai, elle est descendue du ciel. Mais si c'est une action divine, même ici bas, Dieu dit de travailler pour nous, sinon tu ne travailles pas. Mais même le travail que tu as eu, c'est grâce à ton intelligent. Mais qui t'a donné l'intelligent? Ton père? Sois intelligent. Et même l'intelligent qui t'a donné, si tu es paralysé, tu peux aller travailler. Alors, en vérité, tout ce que tu es et ce que tu as, émane du Seigneur. Donc ce que tu as reçu comme résultat, produit, récompense, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Daniel est parti là. Il a examiné la parole de Dieu. Regarde, quand il y a une situation, en tant qu'esclave, examine la pensée, la parole du Seigneur. Daniel a examiné la parole, il a compris, parce qu'il y avait deux alternatives. C'était quoi? Soit il se laissait assujettir, soit il obéissait à la voix du Seigneur en comptant sur les promesses de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il ne s'est pas vu comme une victime, mais il s'est vu comme quelqu'un parce qu'il était innocent. Il a accepté qu'on change son nom. Am-Bet-Chassar. Son ami Anania, on l'a appelé Meshach. L'autre, Michael, on l'a appelé Meshach, Shadrach. Et puis Azaria, on l'a appelé Abed-Nego. C'est ça? Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Ils ont accepté. Et comme Nebuchadnezzar est fou, il est là comme ça, il y a tout ce qu'il fait là. C'est Dieu qui le pousse. Regarde, quand il n'a pas la révélation de l'Évangile, tu souffres trop. C'est le dernier temps là. Il y a neuf cercueils. Neuf cercueils qui rodent autour de moi. Neuf cercueils. On n'a qu'à faire quoi? Neuf cercueils. On n'a qu'à faire quoi? Si tu n'es pas un esclave de Christ, tu t'élèves net, tu jettes ton portail. Où est mon portail? Où est-ce que? Oui, parce que décroche. Décroche. Pasteur, décroche. Quand on envoie les dîmes, vous prenez, mais prends, décroche. Pasteur, oui, c'est le diacre. Oui, oui, j'ai vu neuf cercueils cette nuit. On ne dit pas ça ici. Si tu as vu neuf cercueils, c'est pour toi. Comment je vois pour moi là? Est-ce que je te dis? Je vous forme ici pour que vous ne dépendiez pas d'un pasteur. dépendez de Yeshua lui seul. Un pasteur peut t'aider. Pasteur peut t'aider. Et si le pasteur n'est pas disponible? Dépendons tous de Christ et de Christ seul. C'est pourquoi ici, le ministère des délivrants n'est pas biblique. C'est l'autorité que Christ a débatée à tous les chrétiens. On peut t'appuyer, on peut t'aider. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est assis là, qui voit, qui est là, je chale les démons, je fais tant. C'est possible, on peut mettre un comité pour ça. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de spécial. Souvent dans les églises, ceux qui chale les démons, ils marchent, on dirait des dindons. On dirait bon travail. Quelqu'un qui chale les démons, c'est bon travail du verre. On dirait bonne chose. C'est nous les démologues. On dit démol, c'est quoi ? C'est nous, on enlève les démons. Jamais, on perd de toi maintenant. Tu enlèves des démons. Et comme tu marches, on dit, tu fais quoi ? Mon travail, c'est un vidangeur. Ceux qui font vidange là. Tu enlèves les WC là. Un boueur. Et tu marches, on dit, non, je suis un boueur. C'est bon, c'est bon, il n'y a pas de sommetier. Et tu parles, on dirait grand-type. Enlèves des démons dans quelqu'un, c'est bon travail. Que Dieu nous aide. Lui, termine. Roi de Babylone, mon serviteur, je lui... Roi de qui ? Roi de qui ? Babylone. Ah, Dieu aussi. Babylone encore. Lui qui est là-bas, c'est son serviteur. Dit Jéhovah. Oh, dit Jéhovah. Jéhovah. C'est quoi ? Tu nous réserves ? Regarde, Dieu là, je veux que tu le vois comme le souverain. C'est lui là. C'est le Baba. Il n'y a qu'à être en réunion, ceux-là. Soyez en réunion. Nous, on commence à réunir demain. c'est le fer là qui a guise le fer. Demain midi, nous on est là. Tout ce qui est programmé dans l'atmosphère, parce que c'est une semaine particulière, on va repousser certaines choses jusqu'à leur limite. et nous qui sommes à pauvres, ce n'est pas mon problème. Il faut être derrière la mer. Nous on prie. Quand il s'agit de vie ou mort, on ne plaisante pas. On ne t'a pas dit forcément de venir. Si tu veux, tu viens. Tu n'es pas le seul qui travaille. Et puis quand des gens me parlent de leur travail, souvent tu m'énerves quand tu fais ça. Tu n'es pas le seul qui est un chômage ici. Moi, je suis un chômage. Un pasteur allait à une réunion de sa famille, on dit, comme vous, les pasteurs, vous ne travaillez pas. Tu es malade quand tu dis ça ? Ça ne va pas ? Le travail, ce que je fais, ce n'est pas un travail ? On dit, demain on se retrouve et nous les travailleurs, et lui qui parle, c'est un quoi ? Un vagabond ? Dis à ton frère, ce n'est pas de toi qu'il parle. On sort d'ici comme un esclave à compter d'aujourd'hui. Reviens. Regardez le fils produit. Il était en train de lire cette semaine et pendant que je dormais, on était à Dabou et Dieu m'a parlé. Il dit, mais Seigneur, partout tu nous parles. Dieu me dit, regarde bien le fils produit. J'ai lu son histoire depuis 79. J'ai lu encore, je vois que le fils produit. Là où il était, my goodness. Non, la Bible, c'est esprit. C'est plus doux que pain. Le petit, qu'est-ce qui a fait qu'il ait retourné vers son papa ? Il manquait de quoi ? Il manquait de ? Il manquait de pain. Mais il n'a pas dit, je retourne vers mon papa pour aller chercher du pain et revenir. Il dit, je retourne vers mon père. Point. On ne vient pas à Jésus pour le pain. On vient à Jésus tout court. Ici là, ce n'est pas un restaurant pour manger. Tes parents n'ont rien laissé ici. Ce pourquoi il t'a appelé ? Il veut te sauver de la mort éternelle. Le reste là, c'est lui qui te donne ça. Et quand il te donne, tu lui dis merci. Lève les mains. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. Sa croix, chante avec vie. Il m'a sauvé. Oh, je ne peux plus jamais. Il m'a sauvé. Sa croix, est devant moi. Et je ne peux plus jamais reculer. Toi et moi, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Et ce matin, nous nous remettons en ordre vis-à-vis de Dieu. Nous nous sommes écartés. Nous avons eu des pensées. Nous avons voulu obéir à notre propre volonté. Nous nous sommes écartés de la voix de Dieu. Notre cœur a commencé à s'endurcir parce que Dieu était en train de faire des choses que nous ne comprenons pas. Mais ce matin, il dit Seigneur, je te demande pardon. Je me remets entre tes mains. Façonne-moi comme l'argile dans la main du potier. Le potier est maître de l'argile. Façonne-moi Seigneur. Souvent, j'ai bloqué ta main. Souvent, j'ai empêché ta main. Mais ce matin, façonne-moi. Lévois les deux mains. Prions pendant une minute. Prions pendant une minute. Merci, Oshan. Avec la musique de fond. Juste la musique de fond. Seulement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. merci Seigneur notre Dieu pour toute cette semaine. Merci pour ta parole dans notre cœur. Tu nous as révélé clairement que tu nous as franchi du péché et tu as affaire de nous des esclaves de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous repentir et te demander pardon. Revenis à toi de tout notre cœur. Nous t'avons empêché par moments de faire ton œuvre dans notre cœur pour nous amener à l'assemblable à l'image de ton fils. Car en vérité, ce que tu poursuis c'est un seul but. Ce n'est pas forcément notre épanouissement, notre guérison, notre élévation, notre prospérité matérielle. Ces choses sont légitimes et importantes mais ne sont pas indispensables. Car tu les utilises comme tu veux pour nous amener à l'assemblable à ton fils. Merci Seigneur de parler à nos cœurs, d'avoir parlé à nos cœurs et de nous amener à l'assemblable à toi. Donne-nous de nous laisser entièrement comme des hommes qui sont morts à eux-mêmes. laissant la latitude au Saint-Esprit d'agir dans notre cœur. Il nous arrive de ne pas comprendre ce que tu es en train de faire mais donne-nous de te laisser faire. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez vos bibles s'il vous plaît. Restez là. Ouvrez votre bible. Ouvrez votre bible. Merci. Restez là. Restez là où vous êtes. Matthieu 23, verset 37. C'est le passage que le Seigneur m'a donné. Matthieu 23, verset 37. Pasteur, lis rapidement s'il te plaît. Pasteur Zin, lis rapidement. Le rôle du Seigneur. Jérusalem. Jérusalem. Deux fois. A chaque fois que Dieu a interpellé quelqu'un deux fois dans la Bible. c'est que la mise en garde est sérieuse. Dieu a appelé Abraham. 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 Pierre. Pierre. A chaque fois que Dieu interpelle quelqu'un deux fois. C'est sérieux. Je voudrais que vous levez la tête s'il vous plaît. Dieu nous interpelle ce matin. Et Dieu t'appelle deux fois. C'est sérieux. Dieu est tout puissant. Mais il ne peut rien faire dans ta vie sans ta permission. Voilà le mystère de Dieu. Si tu l'empêches de te façonner à l'image de Christ il te laissera à ton état et ta condition s'empire. Jérusalem. Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit? Qui tue les prophètes. Qui tue les prophètes. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Et quoi? Et vous ne l'avez pas voulu. Je voudrais que toute l'assemblée ici présent si réellement vous êtes né de Dieu et que vous vous êtes identifié à Jésus que vous acceptez librement devant le Saint-Esprit devant le démon que vous êtes devenu esclaves de Christ répétez cette dernière phrase. Cette dernière phrase Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et cette phrase là tous dans l'assemblée nous devons le prononcer. Un, deux et trois Et vous ne l'avez pas voulu. La première phrase dit quoi? Combien de fois ai-je voulu J'ai voulu Lève la tête Regarde ici Regarde ici s'il te plaît Dieu qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous rassembler Il veut nous transformer Il veut nous façonner Malheureusement plusieurs d'entre nous ne veulent pas Voyez souvent on dit non ce que Dieu veut faire là personne ne peut l'empêcher Mais toi tu peux l'empêcher Toi tu peux l'empêcher Pendant ces trois jours De prière De midi Demain lundi Mardi Et mercredi Trois jours Trois jours de prière Trois jours de prière intense Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi C'est une autre dimension Quand nous allons finir les trois premiers jours A partir de jeudi Vous allez comprendre Ceux qui veulent continuer le jeûne ou pas Vous allez comprendre Ça va s'imposer Parce que le jeudi midi nous serons là Le vendredi midi nous serons là Et le samedi Pas midi Mais le matin Nous allons faire une proclamation Ce qu'on appelle L'heure de Jéricho Vous savez Le mystère de Jéricho C'est quand vous arrivez à Jéricho Vous avez quitté Gilgal Vous arrivez à Jéricho A Jéricho on ne parle pas C'est un mystère C'est pourquoi Israël faisait le tout Sans parler Parce que Tais-toi Pour que le divin Mette Tu n'aies pas la parole C'est pourquoi Jéricho C'est la parole Qui s'exprime Toi-même Tu ne parles pas Il y a quelqu'un Pendant que tu te tais Il est en train de creuser La fondation De cette clôture satanique Mais quand Tu bavardes A Jéricho Tous vont te voir Comme un fou Parce que Tu fais des choses On ne comprend pas Tu es en train de marcher Dans la salle On dit Mais pourquoi Il marche Ceux qui sont dehors Te voient marcher Ça c'est Jéricho Le Seigneur est avec nous